Bonjour à tous, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous parle du Mi Band 3. Alors si vous me connaissez déjà, vous devez sûrement connaître les bracelets Mi Band de chez Xiaomi puisque j'ai déjà eu et je vous ai déjà présenté le Mi Band 1. J'ai eu aussi pendant un long moment et je voulais présenter également le Mi Band 2. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Mi Band 3. Alors le Mi Band 3, ça fait un petit moment que je l'ai au poignet. Il vient pas de sortir, ça fait un petit moment qu'il est déjà sorti. J'ai hésité à l'acheter parce que je me demandais si ça valait vraiment le coup d'acheter le Mi Band 3, sachant que j'avais le 2 et que le 2, je le trouvais déjà au top. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup ? Ça remplissait largement le besoin. Voilà, ça satisfaisait largement le besoin que j'avais. Donc j'ai longtemps hésité. Finalement, je l'ai acheté. Donc voilà, je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis, vous dire ce que j'en pense, vous présenter un petit peu les différences par rapport à la version 2 et vous dire ou pas si je trouve que ça vaut le coup de l'acheter. Allez, comme d'habitude, générique, et on attaque avec un déballage. Comme je vous le disais en introduction, j'ai donc acheté le Mi Band 3 et je l'ai acheté sur le site Geekbuying. Alors quand je l'ai reçu, j'étais étonné de voir que j'avais la boîte du Mi Band 3, mais également un bracelet de rechange et une protection pour l'écran. Bon, pour cette protection, on y reviendra tout à l'heure. A l'intérieur de la boîte du Mi Band 3, on retrouve bien évidemment le Mi Band 3, son chargeur USB, et un petit manuel comme d'habitude avec Xiaomi, c'est 100% chinois, donc totalement inutile pour nous. Alors au niveau des petits plus fournis, à savoir le bracelet de rechange et la protection d'écran, je sais pas si Geekbuying le fait pour tout le monde ou si c'était une promo temporaire, une offre temporaire. En tout cas, moi quand je l'ai commandé, j'ai rien commandé en plus. Voilà, c'était pas noté non plus dans mon récapitulatif de commande que j'allais avoir des choses en plus, mais j'ai reçu tout le package et comme c'est pas issu d'un partenariat, c'est vraiment quelque chose que j'ai acheté, donc il n'y a pas de traitement particulier puisque c'était moi ou quoi. C'était vraiment, voilà, j'ai fait un achat comme n'importe qui, donc il y avait ça en plus. Bon, c'est sympa de l'avoir, notamment le bracelet en plus puisque arrivé un certain temps, voilà, avec le temps, le bracelet s'abîme, parfois ça arrive à tenir un peu moins bien, on peut facilement l'abîmer, etc. vu que ça reste du plastique, du silicone, donc c'est plutôt bien d'en avoir un. Après pour la protection écran, j'ai essayé de la mettre et franchement, c'était une vraie galère. Donc la protection, elle ne collait pas, elle était très très jaune, jaune, verte, voilà, un peu foncée et tout. Donc de quoi vraiment changer totalement la couleur de l'écran du bracelet. Donc déjà, rien que par son aspect, j'étais pas fan. En plus finalement, elle n'a jamais vraiment collé, j'ai jamais réussi à la mettre proprement et à obtenir quelque chose de correct et d'utilisable. Donc finalement, cette protection écran, elle est partie à la poubelle. Passons maintenant à la présentation de ce bracelet, le Mi Band 3. C'est un bracelet donc qui est équipé d'un écran, un écran noir et blanc comme le Mi Band 2, voilà, un écran tactile aussi, avec aussi un bouton tactile, donc on n'a pas un vrai bouton, mais une surface tactile qui fait office de bouton. Et donc un écran tactile qui permettra de naviguer dans les fonctions du bracelet, etc. Le Mi Band 3 est équipé d'une batterie de 110 mAh, ce qui donne une autonomie annoncée d'une vingtaine de jours. Alors en théorie, c'est pas mal. En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Ça dépendra de ce qu'on fait avec notre Mi Band 3. En effet, pour faire le test, j'ai mis une détection de la fréquence cardiaque toutes les 30 minutes pour avoir un suivi vraiment sur toute la journée de mon rythme cardiaque. Et effectivement, je n'avais pas une vingtaine de jours, mais onze jours d'autonomie. Donc onze jours par rapport aux vingt jours annoncés, c'est drôlement inférieur. Voilà, maintenant il y a aussi le fait que j'ai mis toutes les notifs, SMS, appel, etc. Donc le bracelet aussi, il vibre de manière régulière. Donc entre ça plus la fréquence cardiaque calculée toutes les demi-heures, ça m'a diminué un petit peu l'autonomie du bracelet. J'ai ensuite fait un autre test en désactivant ce suivi régulier de la fréquence cardiaque avec seulement du coup un déclenchement de la fréquence cardiaque quand je le demande. Et là, pour le coup, j'arrive à 21 jours. Donc on est beaucoup plus proche de ce qui était annoncé par Xiaomi. Honnêtement, sur l'autonomie, il n'y a rien à dire. Xiaomi maîtrise le sujet. C'était déjà le cas avant avec le mi-band premier du nom, avec le mi-band deuxième du nom. Et donc avec celui-là, c'est pareil, c'est réussi. Alors au niveau des autres fonctionnalités, la communication avec le téléphone, c'est du bluetooth 4.2, à moins que votre téléphone soit sur du 4.1 ou du 4. Dans ce cas-là, le bracelet utilisera sa rétro-compatibilité pour utiliser une version antérieure. Mais sinon, c'est du bluetooth 4.2. Il est waterproof jusqu'à 50 mètres, donc vous pourrez l'emmener nager à la piscine, à la mer, etc. Il ne devra pas y avoir de soucis. Il peut vous accompagner vraiment partout, ce petit mi-band 3. Et maintenant, on va parler un petit peu de ses fonctionnalités. Alors, bien sûr, c'est un tracker d'activité, donc on va pouvoir traquer un petit peu son activité physique, voir un petit peu les calories perdues, voir le rythme cardiaque, comment on est, etc. Lors de nos séances d'activité, mais aussi tout au long de la journée, avec notre nombre de pas, le nombre de calories brûlées sur la journée, etc. Le mi-band 3 analyse aussi le sommeil. Donc, on va pouvoir voir nos phases de sommeil profond, sommeil léger, etc. Si on le garde la nuit, ce qui est plutôt intéressant, je trouve, c'est les fonctionnalités classiques qu'on avait déjà sur les anciens mi-band, donc celui-là ne fait pas exception. Ensuite, le mi-band 3, il peut servir de montre, puisqu'avec son écran tactile, on a l'heure dessus, donc chose qu'on n'avait pas sur la première version, il n'y avait pas d'écran. Là, depuis le mi-band 2, ça peut aussi faire office de montre, une montre un petit peu design, un petit peu stylée. C'est toujours sympa, notamment si on est geek. Et puis le mi-band 3 va fonctionner avec l'application Mi Fit de Xiaomi. Donc là, pareil, comme d'habitude, c'est un petit peu classique. On va avoir la même interface pour gérer ce bracelet qu'avec la première version ou la deuxième version, et du coup, on aura vraiment les mêmes infos qui remontent, à savoir l'activité au quotidien, les nuits, etc. On pourra revenir sur les jours précédents. On aura aussi potentiellement des petits conseils, par exemple, le fait de se coucher trop tard. Le bracelet va nous dire, couchez-vous plus tôt vers 7h-ci. On va avoir aussi des petites statistiques par rapport à notre tranche d'âge. Par exemple, vous vous couchez plus tard que 30% des gens de votre âge, ou des choses comme ça. Donc on a des petites infos sympas sur notre activité et sur notre sommeil. Et ça, tout est dans l'appli Mi Fit, l'appli qui est également utilisée par d'autres devices. Xiaomi, comme par exemple la balance connectée, que je vous ai déjà présenté sur le site. Enfin, le Mi Band 3 sera compatible avec les smartphones de type Android à partir de la version 4.4, et les devices iOS à partir de iOS 9. Ensuite, on va avoir d'autres fonctionnalités plus sympas. On va avoir la possibilité d'afficher des notifications sur le bracelet. Alors, avant, avec la version 2, on avait déjà des notifs, sauf que comme l'écran était un petit peu plus restreint que celui-ci, on avait juste une notif avec une petite icône marquée APP qui nous signifiait qu'on avait une notif sur le téléphone. Maintenant, on va pouvoir avoir carrément le contenu des messages sur l'écran du bracelet. Donc, plus besoin de sortir son smartphone. On va pouvoir prendre connaissance de son message. On ne pourra bien évidemment pas y répondre, puisque ce n'est pas une montre connectée complète où on pourrait avoir un clavier pour répondre, où on pourrait éventuellement utiliser du Ok Moogle et compagnie pour pouvoir dicter son message. Mais bon, on a au moins la notif, on peut voir de quoi il s'agit, et ça, c'est vraiment un plus par rapport à la version 2. Et enfin, dernière fonctionnalité intéressante du Mi Band 3, c'est la possibilité de faire réveil. On peut se faire réveiller par son Mi Band. C'était déjà le cas des Mi Band précédents. On pouvait avoir un réveil tout simplement en faisant vibrer le Mi Band. Alors après, il faut être un petit peu sensible. Si vous êtes dans un sommeil profond avec le vibreur et il ne vous réveille pas parce que vous dormez trop profondément. Voilà, ça, c'est plus en fonction de chacun. Il y a des gens déjà qui ont du mal à se réveiller quand il y a un réveil qui sonne fort, etc. Alors bon, la vibration du bracelet, ce n'est pas forcément évident que ça vous réveille. Mais en tout cas, on peut le faire. Alors, je voudrais faire un petit comparatif entre ce Mi Band 3 et le Mi Band 2 pour voir un petit peu qu'est-ce qui a changé entre les deux pour finalement vous donner après mon avis, est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'acheter ce Mi Band 3. Alors, quand on met les deux côte à côte, on s'aperçoit déjà qu'en termes d'écran et en termes de taille de bracelet en général, le Mi Band 3, il est un petit peu plus gros. Et oui, donc on va avoir du coup un peu plus de surface, notamment d'écran, ce qui permettra du coup d'afficher des choses en plus comme le contenu des notifs, le contenu des messages qui ne s'affichait pas avant. On va avoir un écran un petit peu bombé en termes de design, c'est un petit peu plus stylé, ça fait un petit peu plus classe que l'ancien qui était tout plat. Et puis, on a une disparition du bouton au profit simplement d'un bouton tactile, donc une zone de l'écran qui va être tactile pour faire office de bouton. Là, du coup, on est un petit peu plus quand même dans l'air du temps. Autre point intéressant à noter, c'est la luminosité. Je pense qu'on a eu une évolution intéressante en termes de qualité d'écran et donc en termes de luminosité. Donc là, en plein soleil, l'été, ça devrait être mieux. Bon, pour l'instant, en plein soleil. En plus, j'habite en Normandie, donc en ce moment, le soleil, il est un petit peu disparu, clairement. Mais j'ai hâte du coup qu'il revienne et que je puisse sortir en plein soleil pour voir si vraiment ça répond à mes attentes puisque je trouve que c'était quand même l'un des points négatifs. Ensuite, en termes de fonctionnalités, on reste sur les mêmes fonctionnalités. On va réceptionner les mêmes données que ce soit sur le 2 ou sur le 3. On va utiliser la même application, donc ce sera la même ergonomie de l'application. Et enfin, au niveau des capteurs et de la technologie embarquée, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de changements entre les deux. Moi, au niveau des données récoltées sur mon activité au quotidien, je ne vois pas vraiment de différence entre les données que je récoltais avant avec celui-là et les données que j'ai maintenant avec celui-là. Alors, je n'ai pas porté les deux pendant une journée ou deux en même temps pour voir si les différences de données récoltées étaient importantes ou pas. Maintenant, je ne sais pas si je peux sur le téléphone en apparaître deux en même temps, je ne crois pas. Donc, ça m'obligerait à avoir deux smartphones, deux systèmes pour les apparaître différemment. Donc, voilà. Je ne l'ai pas fait parce que c'est un petit peu contraignant. Maintenant, quand je regarde mes stats d'avant et mes stats de maintenant, je ne constate pas vraiment de différence. Je pense que s'il y a eu des améliorations sur les capteurs, ça reste des améliorations très légères. Donc, au final, on peut dire que c'est un petit peu presque la même chose. Et donc, finalement, ce Mi Band 3, est-ce qu'il faut l'acheter ? Là, j'ai envie de vous dire ça dépend en fait de la situation. Si vous n'avez pas de bracelet connecté et que vous en recherchez un, ça peut vraiment être un bon plan parce que, clairement, il est à un tarif plus qu'attractif. Il est, on le trouve sur le net, entre 20 et 25 euros. Peut-être entre 25 et 30 selon les périodes ou si vous préférez l'acheter sur Amazon, par exemple, plutôt que sur des sites de vente chinois. Maintenant, ça reste quand même un tarif abordable pour un bracelet connecté. avec toutes les fonctionnalités qu'il a. Son design, qui est plutôt pas dégueu, qui a été amélioré par rapport aux versions précédentes. Donc, ça en fait vraiment un très bon bracelet. En plus, on trouve sur le net plein de bracelets différents. Donc, on va pouvoir extraire la partie intelligente du bracelet. Mais la partie bracelet pure, on pourra la changer parce qu'il en existe plein sur Internet pour lui transformer son look. Donc, vraiment, étant donné son prix et les fonctionnalités, on peut dire que ça vaut le coup. Maintenant, si vous avez déjà le mi-bande 2, je serai un petit peu plus tempéré dans ma réponse, à savoir, est-ce qu'il faut laisser tomber son mi-bande 2 pour prendre le mi-bande 3 ? C'est compliqué de répondre. J'ai envie de vous dire, il n'y a quand même pas énormément de changements. Si vous êtes satisfaits du mi-bande 2, vous n'avez pas envie de dépenser d'argent, gardez-le. Il est vraiment bien. Il fonctionne bien. Tant qu'il fonctionne, vous voyez, le mien, il fonctionne toujours. Pourtant, je l'utilisais pendant longtemps. Donc, voilà. Si vous ne ressentez pas le besoin de le changer et que le vôtre fonctionne, gardez-le. Maintenant, si vous avez le budget et que vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez profiter de l'affichage des messages, d'un écran un petit peu plus lumineux, foncez parce que franchement, ça vaut le coup. Bon, attendez peut-être encore un petit peu avant de foncer pour acheter votre bracelet connecté si vous en cherchez un, puisque dans quelques jours, je vous présenterai un concurrent de chez Honor, le Honor Band 4. Vous verrez qu'il y a des points communs, il y a des choses qui diffèrent. Donc, peut-être que le Honor Band 4 vous plairait davantage. Donc, soit vous voulez vraiment rester chez Xiaomi ou auquel cas, vous pouvez le commander. Sinon, attendez peut-être quelques jours ma review sur le Honor Band 4 pour vous faire une idée un petit peu de ce modèle et voir s'il ne vous conviendrait pas plus que celui-ci. Comme je vous le disais en introduction, le Mi Band 3, je l'ai acheté sur le site de Geekbuying et comme il n'est pas issu d'un partenariat, je vous mets tout simplement les liens de tous mes partenaires en description que ce soit Geekbuying, Light in the Box, Banggood, etc. Je vous mettrai peut-être aussi un lien Amazon. Comme ça, vous pourrez aller comparer les prix. Vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher sur les différents sites. Vous avez juste à cliquer sur les différents liens. Vous pouvez aller comparer les prix et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux puisque quand il y a des bons plans chez mes partenaires, je les propose. Je vous les propose sur Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Bon, et bien voilà, cette review s'arrête ici. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions sur ce Mi Band 3, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous réponds dès que j'en ai l'occasion. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et notamment à bientôt pour la review du Honor Band 4. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501